interne qui travaille à 100% pour lui et son équipe peut monter entre 40 et 50 personnes quand les besoins se font sentir. En avril 2022, ça c'est une date importante, c'est ce qui vous dit à ce soir. En avril 2022, la FinTech, pour se faire connaître du grand public, faire connaître son écosystème a ouvert un nouveau département, appelons-le comme ça, de marketing relationnel, plan d'affiliation. On verra ça aussi tout à l'heure. Alors, surtout, comprenez bien une chose, la FinTech Blackfort n'a rien à voir avec des sociétés de MLM crypto. Le problème des MLM crypto, il y en a 99 qui ne savent pas faire des programmes eux-mêmes, donc ils les achètent à l'extérieur. Et ça, c'est plutôt dangereux dans ce domaine de la haute technologie. Chez Blackfort, tout est intégré. Stéphane Hubert crée les programmes, supervise les programmes, développe les programmes, fait toutes les mises à jour. Alors, pour que ça soit bien complet pour tout le monde, il a depuis deux ans créé plus de 11 nouvelles sociétés pour renforcer justement la FinTech. Là, vous avez le ce qu'on a chez nous, le trombinoscope. Faites une photo d'écran, et puis je vous engage à aller voir sur LinkedIn tranquillement la composition de cette super FinTech. Le monde d'aujourd'hui, on peut le diviser en deux. D'un côté, on a le monde centralisé dans lequel vous et moi, on vit, on n'a pas le choix. Le téléphone mobile, l'Internet, votre compte bancaire, en fait, tout est centralisé, soit en privé, soit de part des institutions d'État. En 2009, il y a un japonais, Satoshi Nakamoto, comme il y a un grand coup de pied dans la fourmilière, puisqu'il a créé la première monnaie grand public décentralisée, numérique, légale au monde. Le fameux Bitcoin. Bitcoin pour les Français. Le BTC, son abréviation. Ça marche plutôt bien. Je pense qu'aujourd'hui, il a encore frisé les 43 000 dollars. Alors, ça, c'est 2009. En 2021, il y a une autre révolution, alors un peu, peut-être un peu moins connue du grand public, c'est le Web 3. Alors, le Web 3, il ne va pas remplacer l'Internet. C'est juste une voie parallèle. Sa puissance est phénoménale. C'est un peu comme si votre téléphone mobile, il était passé de la 1G à la 5G directement. Cette partie technologique, c'est le travail de Blackford. Nous, vous et moi, on est là pour diversifier nos sources de revenus sur du moyen et du long terme. En gros, comment augmenter son pouvoir d'achat en utilisant les nouvelles technologies ? Eh bien, ces nouvelles technologies, pour certaines, elles donnent plus de liberté financière. Par exemple, des gens avec des panneaux solaires n'achètent plus l'électricité. Des personnes équipées d'une certaine technologie fabriquent de l'eau à partir de l'air. Et chez Blackford, nous, c'est particulier, on n'achète pas de la crypto. On la fabrique à partir de la technologie Blackford. Alors, cette technologie, je vais vous la présenter. Dans les monnaies numériques, d'abord, il ne faut pas en avoir peur, il faut les approprier. Les monnaies numériques fonctionnent exactement comme les monnaies traditionnelles. On peut les acheter, les vendre, faire ses courses sur Internet dans les magasins physiques, tirer du cash dans les distributeurs. La seule différence, c'est que ces opérations se font sur des autoroutes numériques. Techniquement, on appelle ça des blockchains. Il y en a 1 000 à peu près, un peu plus de 1 000 en circulation. À peine 100 sont rentables. Et au-dessus des blockchains, vous avez une autre technologie encore plus puissante, on l'appelle la smart chain. Et là, le monde est beaucoup plus restreint. Vous avez une vingtaine de smart chains et on fait déjà partie du top 5 parmi les meilleurs au monde. Alors, la nôtre, elle est certainement la plus puissante, peut-être la plus rapide, 100 000 transactions secondes, 6 000 transactions par minute. On est certainement la moins chère. Vous allez voir un comparatif. Quand vous utilisez une autoroute numérique, il faut payer des frais. Les frais se payent toujours dans une monnaie numérique. Quand vous êtes propriétaire de votre blockchain, vous créez votre propre monnaie numérique. Chez nous, elle s'appelle le BXN. C'est la monnaie numérique utilitaire de Blackfort. C'est le contraire de spéculative, toxique, inutile. Une monnaie utilitaire sert, dans le cadre d'un écosystème, à payer des frais de transaction et avoir le droit d'utiliser les services. On verra l'ensemble des services au fur et à mesure. Sachez une chose, notre monnaie numérique utilitaire, le BXN deviendra public le 11 mars 2024 et il sera listé sur les cinq plus gros échangeurs au monde. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous, dès ce soir, vous allez avoir deux avantages. Un, vous pouvez acheter la technologie qui va vous fabriquer des BXN pendant dix ans et en même temps, vous avez la promo de Noël. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Donc, deux ans, en deux ans, vous avez la FinTech qui a développé plus de onze sociétés. Revenons aux frais. Aujourd'hui, on ne parle toujours que de pouvoir d'achat. Dans le monde, c'est partout pareil. Donc, quand vous avez un service, vous devez faire une transaction. si vous avez le choix entre plusieurs plateformes et qu'il y en a une qui est moins chère, il n'y a pas de secret. Vous allez choisir la moins chère. Donc, je vais vous montrer qu'on est aujourd'hui certainement la moins chère au monde. J'ai fait trois transactions. La première avec notre propre blockchain. J'ai envoyé 11 981 BXN d'un portefeuille vers un autre et on m'a facturé 0,000032 BXN de frais. Sachant que le BXN code 2 centimes, j'ai payé moins d'un millième d'euro. Ensuite, j'ai fait une autre transaction en utilisant la plus grande blockchain au monde, Binance. J'ai envoyé 240 dollars américains. On m'a facturé 5 centimes. Ce n'est pas cher. 5 centimes, c'est juste mille fois plus cher que nous. J'ai utilisé une autre blockchain qui s'appelle Light, L-I-T-E, pour les Français. J'ai envoyé 30,45 euros en monnaie numérique. On m'a facturé 10 centimes. Alors, pareil, 10 centimes, ce n'est pas très cher, c'est clair. Simplement, c'est 2000 fois plus cher que nous. Alors, imaginons, il y a environ entre 15 et 20 milliards d'euros de transactions sur les grosses plateformes aujourd'hui, chaque jour, dans le monde. Chaque transaction, on paye des frais. Demain, quand les gens vont savoir que Blackfort a la plateforme la plus rapide, la plus puissante et la moins chère au monde, ils feront des tests et ça va nous permettre d'attirer des millions de clients. Et vous verrez tout à l'heure qu'en attirant des millions de clients, on va faire monter la valorisation, le cours de notre monnaie. Maintenant, il faut être clair, aujourd'hui, peu de gens connaissent Blackfort. tout ce soir, nos 100 000 clients. Alors, nos 100 000 clients, ils viennent de la branche de marketing relationnel qui a démarré juste en avril 2022. C'est pour ça que je fais bien le distinguo entre des MLM et la FinTech Blackfort. Au départ, la FinTech n'avait pas de réseau. Elle a développé, d'abord en interne, ses programmeurs, voilà, pour fabriquer les produits pour les autres. En avril 2022, ils ont lancé le programme avec le plan d'affiliation. Vous voyez, les choses se font dans l'Europe. Donc, aujourd'hui, on est présent dans 120 pays. On a plus de 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Mais d'un autre côté, il faut bien être clair aussi, la crypto-monnaie a une excellente, mauvaise réputation. Ça, tout le monde le sait, il n'y a pas besoin d'être très informé. Toutes les 4 minutes et demie sur Internet, vous avez des rumeurs, des fausses infos qui circulent. Il y a 15 jours en arrière, vous avez Christy de Lagarde, qui a publié ça sur toutes les plateformes. Elle a expliqué qu'un de ses fils s'était ruiné. En fait, il avait perdu tout son investissement parce qu'il n'avait pas écouté sa mère qui lui avait recommandé de ne pas investir dans la crypto-monnaie. Simplement, elle a oublié de dire une chose, c'est combien il avait investi. Ce petit jeune homme a peut-être investi 50 euros comme 50 000 euros. de toute façon, quel que soit le montant, il l'a perdu, on ne sait pas comment non plus. Voilà, ça c'est le genre d'informations que vous aurez tous les jours sur Internet. D'un autre côté, il vous engage fortement à faire vous-même vos courses. Vous avez le droit de vous informer. L'information, comme disait Einstein, c'est le début de la liberté. Donc, vous avez un site référent en ce qui s'appelle CoinMarketCap.com. Voilà, il n'a rien à vendre. Il donne des infos en temps réel sur le marché des crypto-monnaies. Vous voyez, il y a plus de 30 000 crypto-monnaies aujourd'hui. Il y a 682 bourses d'échange. Le marché de la crypto, ça représente 1,430,000,000,000 d'euros en BTC. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir si ça marche toutes les 24 heures. Voilà, en 24 heures, vous avez 85 milliards d'échanges. Ça, ça parle, 85 milliards. Les deux pièces dominantes, le BTC, 52 %, l'Ethereum, 17 %. Alors, faites les comptes. 52 et 17, ça fait à peu près 70. C'est-à-dire qu'il y a 30 % de 85 milliards, ça représente plus de 25 milliards aujourd'hui qui ont transité par les 30 % des crypto-monnaies restantes. Vous en enlevez 29 900 et des bananes. Ça, c'est les monnaies spéculatives, toxiques, inutiles, qui ne servent à rien. Juste à prendre votre argent et après, ils partent en courant avec. Et vous avez les monnaies utilitaires dont Blackfort, le BXN, fait partie. Eh bien, imaginez qu'on peut se partager un gâteau aujourd'hui qui tourne entre 10, 15, 20 milliards d'euros par tranche de 24 heures. Et c'est là où on vous invite. Et vous voyez que Blackfort Exchange Network, donc ça, c'est notre blockchain, Smart Chain, est déjà listé sur CoinMarketCap. Le 11 mars, on vous donne rendez-vous, vous verrez apparaître le cours du BXN public. Allez, on continue. On nous fait peur, ça marche. 92% des épargnants européens n'ont pas encore de crypto. Mais dans le monde, il y a un autre chiffre qui est intéressant. Cette fin d'année, on sera à peu près, on est déjà plus d'un milliard d'utilisateurs de la technologie blockchain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir dans la journée, quand vous allez sur un site internet, peut-être que cette société, elle utilise déjà une blockchain. Alors, je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. La FIFA, Fédération Internationale de football. Il y a deux ans en arrière, il y avait la finale des clubs champions de la Coupe d'Europe à Paris, au stade de France. 1600 Anglais n'ont pas pu rentrer. Quand ils sont arrivés au stade, ils avaient acheté des faux billets sur internet. La fraude. Pour éviter que ça se repasse avec la Coupe du monde, la FIFA a signé un accord avec une blockchain décentralisée, Web3, qui s'appelle Algorand. Tout ça, vous pouvez vérifier sur internet. Ce qui veut dire que le fan de foot aujourd'hui, quand il achète son billet de foot sur internet, il passe par une blockchain et personne ne le sait. Qu'est-ce qu'on va blockchainiser ? Note. Tout. T-O-U-T en majuscule. La santé, la finance, tout ce qui va être le médical, les données personnelles, l'immobilier, etc. Les assurances, tout va être obligé d'être aujourd'hui complètement sécurisé avec cette nouvelle technologie. Tout à l'heure, je t'ai expliqué que tu peux toi aussi aujourd'hui participer au lancement du BXN le 11 mars 2024, mais tu peux te positionner avant. La particularité de Blackfort, cette fintech, elle ne vend pas sa crypto-monnaie. Ils ont décidé de faire autrement. Ils vous permettent de devenir propriétaire de la technologie qui fabrique les pièces pendant 10 ans. ça, c'est unique au monde, il n'y en a pas ailleurs. Donc, tu n'achètes pas les pièces, tu t'achètes la technologie qui va te fabriquer ta monnaie pendant 10 ans. Alors, en ce moment, on est période de Noël, on en déplaise à certains. Vous avez la promo Noël, on est sur la deuxième semaine de promo. Vous avez actuellement moins 15% sur les deux premiers packs. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure avec un petit graphe comment ça fonctionne. En gros, si tu prends le pack numéro 2 aujourd'hui, ceux qui l'achètent, voilà, normalement, c'est 200 euros, moins 15%, tu le payes, 170 euros et tu reçois à peu près 40 pièces tous les jours, c'est-à-dire 1200 pièces par mois, 14400 pièces la première année. 21 000 BXN fabriqués sur deux ans et tu n'as payé que 170 euros. Alors, vous verrez tout à l'heure, le cours de la pièce aujourd'hui est bloqué à 2 centimes mais avec cette remise, vous touchez le BXN sur deux ans il reviendra à peine à 1 centime 15. Comme dirait Luc Kini, c'est énorme. Voilà, sachez aussi que notre blockchain elle se compose de morceaux. Vous avez 304 000 tronçons. Alors, imaginons que ça soit une autoroute. Je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, en bas, vous avez une autoroute qui est notre blockchain BXN. Elle se compose de 304 000 morceaux et la particularité de Blackport, on ne vous vend pas la monnaie, on vous vend la technologie qui fabrique les pièces. Alors, cette technologie, elle a un nom, on appelle ça des nodes, c'est un nom anglais, N-O-D-E. Il y en a 304 000, il y en a 120 000 de vendus à ce jour et c'est un peu comme si sur une autoroute vous achetiez des barrières de péage. Vous voyez, regarde, en bas, le client, c'est toi. Tu as acheté 5 nodes, donc tu es propriétaire de 5 barrières de péage sur l'autoroute. Quand un client utilise notre autoroute, il paye des frais. En fait, tu as 5 barrières de péage, tu encaisses 5 fois les frais. Ça, c'est un contrat, c'est une concession à vie pour toi et tous tes héritiers. Donc ça, c'est de l'argent à très long terme, mais c'est de l'argent passif. En même temps, chaque node que tu as acheté, il fonctionne un peu comme une imprimante de l'imprimante 3D à la maison. Tu la branches, tu les branches et tu les oublies pendant 10 ans. Toutes les 5 secondes, l'imprimante 3D va fabriquer les pièces en fonction de la taille, du node ou du nombre de nodes que tu auras acheté. Alors, je signale toujours, arrivé à ce stade de la présentation, ni les barrières de péage, ni l'imprimante 3D, tu peux les commander au bon coin. C'est juste pour vous donner une image. Maintenant, une chose intéressante. Imaginons que tu sois prêt, tu as 2000 euros aujourd'hui. Tu aurais plusieurs choix par exemple, tu peux aller chez Ethereum acheter un Ethereum. Il vaut un peu plus de 2000 euros. Tu en auras un. Si d'ici deux ans, il passe même à 6000 euros, tu auras plus de 4000. OK, mais tu auras toujours un Ethereum. Pour les mêmes 2000 euros, tu verras tout à l'heure, 2000 euros, tu peux t'acheter un certain nombre de packs numéro 2 avec la remise. Je pense que ça t'en fera 12 si je me rappelle bien. Donc, tu auras 12 packs qui vont te fabriquer 40 pièces par jour. ça fera 480 pièces par jour. Pour 30, tu vas fabriquer à peu près 15 000 pièces le premier mois. 180 000 pièces à la fin de l'année. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, selon l'évolution du cours de la valeur du BXN, bien sûr, à la sortie, tu risques d'être beaucoup plus gagnant que si tu avais acheté un ou deux Ethereum. Voilà. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on va continuer à travailler pendant les prochaines minutes pour que je puisse vous expliquer un petit peu cette mécanique. Surtout si vous venez pour la première fois. La valeur d'une monnaie numérique, c'est pas très compliqué. En fait, c'est très simple. C'est son utilité. En général, dans les jours, ce qui est inutile ne vaut pas grand-chose. Donc, ce qu'on va comparer, c'est pas les crypto-monnaies en elles-mêmes, c'est la valeur des écosystèmes. C'est-à-dire, je vous rappelle, la définition d'un écosystème, c'est un ensemble de produits et de services grand public qui ajoutent un certain nombre d'avantages et qui procurent une forte valeur ajoutée. Voilà. Donc, c'est utile, en gros. Donc, on va raconter l'écosystème Ethereum. Ethereum, ce n'est pas une blockchain qui s'est qui s'appelle l'Ethereum, ERC20. La valeur intrinsèque de la monnaie, c'est l'ensemble des produits, des services qu'on crée aujourd'hui, Ethereum, en particulier, ils sont à l'origine des fameux smart contracts. Et vous avez vu, Ethereum représente 20% des transactions journalières. Aujourd'hui, c'était 25, on a dit, 20% de 85, 20% de 85 milliards, ça représente 17. 17 milliards d'euros ont été échangés sur l'Ethereum aujourd'hui. On prend maintenant une société. Binance est devenue le numéro un mondial, mais il y a 6 ans et demi en arrière, personne ne les connaissait. Alors, ils ont créé leur monnaie, ils ont créé leur blockchain, leur monnaie valait 3 centimes à l'époque, on aurait pu en acheter. Elle est montée à plus de 600 euros à un moment donné. Et aujourd'hui, elle est encore, ce matin, j'ai vu entre 245 et 250 euros. Pourquoi ? Parce que Binance est devenu le numéro un mondial, il a des sociétés dans le monde entier, il est présent partout sur tous les domaines de la crypto, etc. Et c'est une référence aujourd'hui. Arrivons maintenant à Blackfort. Blackfort, c'est une fintech qui a démarré en 2019. À sa tête, on a un pur génie du code, un programmeur bisonnaire, Stéphane Hubert, qui a 30 ans aujourd'hui, qui a démarré il y a deux ans un plan d'affiliation pour pouvoir permettre au grand public de pouvoir justement nous connaître et d'en profiter. Le 11 mars, le BXN va être lancé sur le marché public, donc tout le monde pourra l'acheter à ce moment-là. Plus de gens vont acheter du BXN sur le marché, c'est ce qu'on appelle le principe de l'offre et de la demande, ça va faire monter la valeur du BXN comme ce qui se passait avec Ethereum comme ce qui se passe avec Binance tous les jours. Donc vous êtes là aujourd'hui. On va imaginer que tu achètes ce soir, que tu sois décidé pour le pack numéro 5. Alors c'est quoi le pack numéro 5 ? Le client, si c'est toi, tu achètes 250 000 BXN à 2 centimes, valeur bloquée, tu payes 5 000 euros. Alors on va analyser le pack normal et on va regarder l'avantage de la promotion d'acheter. Vous allez voir de dépenser exactement la même somme mais en profitant de la promo. Oups. Alors attendez, je vais revenir sur mon slide. J'ai fait une petite erreur ici. Et vous êtes en direct live avec moi. Animation, volet d'animation. Donc ça. Démarrer en cliquant. On revient sur l'animation. OK. Première chose à comprendre. Le pack normal, 250 000 BXN payés à 2 centimes, tu payes 5 000 euros, qu'est-ce que tu reçois ? Tu reçois 1023 BXN tous les jours, c'est-à-dire plus de 30 000 par mois, ça représente 360 000 BXN dès la première année. 530 000 fabriqués sur deux ans. Tu en es propriétaire à 100%. Si d'ici deux ans, la valeur du BXN arrivait à 50 centimes, tu aurais à ce moment-là en portefeuille 265 000 euros, c'est de l'argent potentiellement à dépenser où tu veux. Donc ça, c'est le pack numéro normal. Maintenant, si tu achètes pour la même contre-valeur, tu achètes pour 5 000 euros, mais tu profites de la promo de Noël, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas t'acheter un certain nombre en mots. Donc tu vas diviser 5 000 30 packs numéro 2, ça te coûtera 5 100 euros. Tu vas fabriquer tous les jours 39 pièces multipliées par 30, donc tu auras 1170 BXN par jour. De l'autre côté, tu en as avec 1023. Tu vois, il y a un sacré écart. Il y a plus de 150 pièces par jour. Donc au bout de 24 mois, tu vas être gagnant. Tu auras 640 575 BXN en portefeuille. Voilà, le jour où il sera à 50 centimes, tu n'auras plus 265 000, tu auras 320 000 euros pour le même investissement. Alors ça, c'est une chose. Là, je vous ai montré le pack à 5 000, mais ça marche pour les packs à 200, à 500, à 1 000. Voilà, il y en a pour toutes les bourses en quelque sorte. À vous de vous positionner. Revoyez ça tranquillement avec la personne qui vous a invité ce soir. Là, je vais vous montrer trois exemples de clients qui ont démarré en avril 2022. En haut, le client avait acheté 5 nodes à l'époque, il a payé 250 euros. Et vous voyez, là, ce soir, il avait déjà 95 000 BXN en portefeuille. Alors quand le BXN sera à 100 centimes, il aura plus de 9 500 euros en portefeuille. L'exemple du milieu, c'est celui que je vous engagerais à regarder parce que c'est celui à suivre. Pourquoi ? Parce que c'est une cliente qui a acheté en avril un node à 100 euros pour voir. Comme ça marche, toutes les 5 secondes le système vous fabrique des pièces, elle en a parlé à des amis. En fait, elle les a invités à regarder des vidéos et à venir à des zooms. Les gens sont venus, ils ont écouté comme vous, ils ont dit c'est intéressant, ils ont acheté des nodes. Il y a un système de rémunération. Donc cette cliente, elle a encaissé des commissions et des bonus. Elle a réinvesti une partie de cet argent pour auto-financer 26 autres nodes. Elle ne les a pas payés avec sa banque. Donc aujourd'hui, 27 nodes plus tard qui tournent tous les jours, 665 000 BXN en portefeuille. Quand il sera à 20 centimes, elle aura plus de 133 000 euros à le dépenser comme elle veut. En bas, c'est un client qui avait investi plus lourd. Il avait mis 5 000 euros, il avait acheté des nodes. Ça lui a rapporté 1 300 000 BXN en l'espace d'un peu moins de 20 mois. Pareil, quand le BXN sera déjà à 20 centimes en valeur, il aura plus de 260 000 euros, un quart de million d'euros en portefeuille pour 5 000 à la sortie. OK. Alors, une chose, on verra tout à l'heure ce qu'il pourrait faire, comment et pourquoi la valeur du BXN va augmenter dans le temps ou pourrait augmenter dans le temps. Soyons toujours prudents avec les mots. Maintenant, les pièces que vous fabriquez aujourd'hui, ne les dépensez pas ni demain, ni dans 3 mois, ni dans 6 mois. Gardez-les en portefeuille au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine parce qu'il va se passer des choses au mois d'avril. maintenant, on va attaquer un domaine, un passage sérieux de cette présentation. Bien sûr, tout ce qui était là avant était très sérieux, mais là, je vais vous décortiquer la raison, les raisons pour lesquelles la valeur du BXN pourra augmenter. On va analyser ensemble l'ensemble de l'écosystème. Donc, à gauche, c'est ce qui est déjà en route, la Smart Chain, depuis le mois de janvier, elle tourne. La plus puissante, certainement la plus rapide et la moins chère. On a déjà 100 000 clients, plus de 100 000 clients en portefeuille, 120 pays ouverts, 150 000 abonnés déjà sur les réseaux sociaux. Au mois de mai, on a sorti un des premiers services de l'écosystème, c'est un petit wallet. Alors, c'est une application que vous téléchargez dans votre téléphone et qui sert à gérer de la crypto-monnaie, achats, ventes, échanges, etc. Notre wallet, aujourd'hui, c'est un des plus intéressants déjà. Vous voyez, il est passé de 22 000 téléchargements en septembre à... Eh bien, vous savez quoi ? On va aller voir le chiffre maintenant. Voilà. Alors, on se parle, on a 104 417 wallets. Alors, ce n'est pas simplement des téléchargements, ça c'est les wallets qui sont actifs sur la blockchain. Et vous avez les transactions qui apparaissent ici. Vous voyez, vous avez 7 560 transactions qui ont été réalisées, par exemple, le 8 décembre. OK. Alors, ensuite, on a une banque en ligne qui va démarrer l'année prochaine. On pense que ça sera certainement avant le lancement du BXN. On attend la date officielle. Nous, on nous a déjà présenté la banque, elle est déjà en ligne, en version, ce qu'on appelle bêta, test, et on attend maintenant qu'elle rentre dans le réseau public. Alors, cette banque, c'est un peu comme Revolut, N26, Vivid, Boursorama. C'est des banques en ligne, les néobanques. Simplement, la nôtre, elle a la particularité de fonctionner dans les deux univers. On est une fintech Blackfort crypto et en même temps, on va vous permettre d'avoir toutes les opérations traditionnelles dans les monnaies traditionnelles. Vous aurez un IBAN en euros, CEPA, vous aurez une carte de débit, Mastercard, et vous aurez des avantages comme du cashback et d'autres avantages. Alors, ce que nous avons et que la plupart des fintechs n'ont pas, c'est un plan d'affiliation ambassadeur. Vous verrez tout à l'heure, il y a un million de bonus à partager. Alors, à partir du 11 mars 2024, dans, on va dire, trois gros mois, le BXN rentre en bourse, donc sur les cinq plus grosses bourses du monde, et en même temps, il va nous permettre de sortir les gros services de la fintech. On aura un échangeur centralisé, c'est-à-dire comme Nexo, Crypto.com, Coinbase, Binance, j'en passe et des meilleurs. Et ensuite, on aura un échangeur, lui, complètement décentralisé. Dès le 11 mars, des gens pourront installer une solution de paiement en crypto sur leur site internet. Là, il y a des milliards de sites à équiper. La tokenisation, c'est-à-dire qu'on va mettre les actifs, alors je donne deux exemples de tokenisation. Vous prenez le PSG, on en parlait hier soir, le PSG a un token. Il a demandé à avoir sa propre monnaie numérique. Par exemple, le fan club de PSG peut s'acheter tous les objets marketing en payant en crypto. Plus gros, vous avez Renault, Alpine F1, le fan club d'Alpine F1 a demandé à Binance de lui fabriquer une propre crypto-monnaie. Voyez donc, demain, toutes les sociétés pourront avoir leur propre crypto-monnaie. On est capable de faire ça. Et bien sûr, il y a le marché de l'immobilier. La blockchainisation, on a vu tout à l'heure. On a vu l'exemple avec la FIFA, la santé, la banque, l'assurance, l'immobilier, etc. C'est un marché de 15 ans qui va peser des trillions de trillions d'euros. Et puis, il y a un autre marché sur lequel on va pouvoir agir. Quand je vous présente tout ce qui est en rose à droite, c'est les parts de marché que va pouvoir prendre la fintech Blackfort. Puisque, à part d'être un plan d'affiliation, c'est avant tout une fintech qui a plus de 23 développeurs aujourd'hui avec un chef d'orchestre à sa tête et qui vont répondre aux demandes du marché. Les logiciels de service, c'est un marché colossal. Imaginons, peut-être vous travaillez dans une entreprise, vous êtes à votre compte, vous avez peut-être un logiciel de gestion de compte, gestion de stock, un logiciel pour faire les fiches de paye, peu importe, pour gérer vos rendez-vous, etc. Des logiciels de service, il y en a plusieurs milliards en circulation. Ils sont tous en 2.0. Il va falloir les fabriquer en version décentralisée. Alors, quand je parle à des gens, je vous fais un petit résumé. Oubliez tout ce que je vous ai dit avant, imaginons. On se rend compte pour la première fois, on est chez des amis et dans la conversation, je ne vais pas vous parler d'une fintech, mais ça, ça existe déjà. On a la fintech, 11 sociétés, 23 programmeurs. Grâce à ça, si vous êtes déjà un petit peu dans la crypto, si on parle ensemble, voilà, je vous demanderai si vous avez déjà peut-être une blockchain avec qui vous travaillez, etc. Donc, on va commencer à parler. Maintenant, beaucoup plus important, et je pense que ça, ce sujet, je vais le mettre en deuxième place. Quand je parle à quelqu'un, je sais qu'en Europe, il y a une statistique. 80 % des Européens de 16 ans et plus ont minimum un, voire deux, comptes bancaires. La plupart des jeunes aujourd'hui, ils ont déjà une néobanque. Ils n'aiment pas les banques traditionnelles. Ils aiment les banques Internet. Vous voyez ? En 2018, il y avait 64 banques Internet. En 2023, il y en a 300. Revolut, il y a le numéro 1. Il y a 100 millions de clients, un peu plus aujourd'hui. Il vise 100 millions de clients en 2025. Notre objectif en tant que FinTech avec notre service bancaire en ligne qui s'appelle e-monnaie, c'est de fournir les mêmes services que Revolut. Mais nous, en plus, on est dans la crypto et on est dans le Web3 et dans la décentralisation. Donc, on va prendre des grosses et ça, c'est gratuit. Dès qu'ils monnaient seraient en ligne, tout le monde pourra télécharger l'appli et commencer à faire des opérations financières. Notre wallet, donc, c'est une application. Pareil, tous les gens qui ont un peu de crypto aujourd'hui, ils ont un wallet, voire plusieurs. Ils n'ont pas essayé le mot. C'est gratuit. Vous voyez ? Alors ça, c'est un marché colossal. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais regardez les chiffres. En 2018, il y avait 24 millions de wallets téléchargés. En 2023, il y en a 100 millions. Chaque année, à partir de l'année prochaine, ce chiffre va doubler. C'est-à-dire 200 millions, 400 millions, 800 millions, il y aura plusieurs milliards de wallets. Et on a aujourd'hui une technologie qui est en avance de tous les autres. On ne va pas avoir une bourse d'échange, on va en avoir deux. Donc, tous les gens qui sont un peu dans la crypto, automatiquement, ils ont une bourse d'échange, Binance, Coinbase, Crypto.com, Nexo, etc. Eh bien, on va démarrer à peu près au même niveau qu'eux, mais nous, on proposera deux services différents. Les portes d'entrée vont vous permettre d'attirer des utilisateurs sans qu'ils aient besoin de sortir la carte de crédit. Voilà. Et on a un petit programme immobilier pour ceux que ça pourrait intéresser. Alors, 20h46, on est pile poil à l'heure. on est pile poil à l'heure.